Pas de repos pour le leader de PASTEF et son candidat. A peine sorti de prison, Sonko et Faï se lancent dans la campagne pour rattraper le temps perdu. Car pour le maire de Ziguenchor, cette présidentielle est une élection spéciale. Cette élection ne sera pas comme les autres. Pour la première fois au Sénégal, on choisit un président bien légitime. Pas de corruption, ni d'achat de conscience ou de discours fantasmes. A partir du 24 mars, l'indépendance dont on souhaitit sera obtenue. De son côté, Diomaï Faï dénonce le manque d'assainissement dans certains quartiers de la capitale, comme c'est le cas à la Médina. Une fois dans la capitale, on saura si ce pays est en voie de développement ou pas à travers le réseau d'assainissement. Chacun a vu que la carvane est passée dans des eaux boueuses, de la saleté. Le candidat à la présidentielle a aussi profité pour répondre à ses détracteurs qui l'accusent d'être salafistes. Il se défend en rappelant le rôle important qu'aux jouent les confrères. Dans les rues de la Médina, les militants et sympathisants sortent de partout pour manifester leur soutien aux candidats de la coalition Diomaï Président. Ousmane Soukou et Basirou Diomaï Faï ont aussi appelé les Sénégalais à aller retirer leur carte d'électeur et d'aller voter massivement. Basirou Diomaï Faï se montre confiant quant à la victoire finale dès le premier tour. Déçois me direz. Déçois nous assurer que la victoire est de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada